Et l'Éternel, pour nous, c'est notre maison, la maison de la Grèce, c'est notre maison. C'est vraiment mal, c'est une vie, on prêche l'Évangile. En fait, pour moi, le pasteur Pierre, c'est mon Dieu. Souvent, tout le monde dit même pas pasteur, c'est mon Dieu, mon Dieu. Et ça, je suis venu ici avec ma famille, elle m'a fermé les enfants, elle était en vacances. Et comme en Italie, le courant écrit le martedi, ma femme était partie avec les enfants. On devait, on m'a dit, toi, tu vas rester pour pécher. Ah, on me dit, c'est ma vie, elle est restée, elle sera répartie, je suis restée. Les enfants m'ont dit, mais pourquoi tu restes ? J'ai dit, je suis restée, on m'a dit de rester. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que nous, on attend, c'est comme ça que nous, on attend. S'il dit, tu viens, de là où je suis, j'arrête. En fait, nous sommes dans un contexte purement européen, mais nous ne fonctionnons pas lié à ça. Nous nous écoutons Dieu. Entre l'Europe, nous nous trompe. Et aujourd'hui, et comme nous sommes en train de travailler, curieusement, il m'a dit que l'Église est en train de travailler sur le livre de lutte. Et nous aussi, dans notre Église, nous travaillons sur le livre de lutte. Donc, je me suis dit que ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Et nous allons, il m'a demandé de travailler le premier chapitre de lutte. Et les livres de lutte, pour nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir que dans l'Ancien Testament, nous avons deux livres qui portent les noms des femmes. Et l'Ancien Testament, c'est un contexte israélite. En Israël, la femme n'a pas de place. Nous nous retrouvons avec deux livres dans l'Ancien Testament et dans toute la Bible. Nous avons deux livres qui portent les noms des femmes. C'est les livres de lutte et les livres d'Esprit. Si vous étudiez les deux livres, vous constaterez une chose. Ce livre, les deux, nous parlent de la délivrance d'Israël au travers d'une femme. Ces deux livres nous parlent de la délivrance d'Israël au travers d'une femme. Et l'étude que nous avons faite, en 45 minutes, je vais faire à la fois une prédication et un enseignement. Et je pense qu'on va réussir. Et à ce niveau-là, il faut plier pour moi pour que je réussisse. Parce que j'ai même des 45 minutes. Alors, j'ai dit merci à mon vieux. Ici, c'est ma maison. Donc, je ne viens pas parce qu'au main, pour ma vie de rester. Donc, je peux venir, quelqu'un est dans notre projet de récupère, mais du coup, je vais faire. Parce que je suis chez moi. Ici, c'est chez moi. Donc, en clair, je ne suis pas une invité. Je suis à ma maison. Que Dieu vous bénisse. Toute la famille de ma femme habite ici, à Paris. Donc, ma femme a un projet de venir à Paris. Et le vieux qui me disait, « Si toi, tu arrives ici, moi, je vais m'asseoir. Toi, il continue, vous gérer l'église. » Il m'a dit, « Tès que tu arrives, moi, je vais m'asseoir. Toi, il continue, vous allez gérer l'église. » Bon, de ce côté-là, il n'y a pas de discussion. Quand on vient, c'est décidérant. On est encore de l'autre côté parce qu'il y a quelques enfants qui sont encore au Congo qui doivent nous rejoindre. Alors, pour rassaler, je n'ai rien quand on en a parlé. En fait, je suis venu ici, mon titre de ce jour n'est pas encore sorti. Mais je suis venu. La ma femme, il y a des enfants qui se sont dit, « Toi, tu vas rester. » Je dis, « Qui est resté, moi ? » On ira ensemble. De l'autre côté, on a l'avantage d'avoir la résilience. On me donne même le document qui est à résilience, mais qui n'a pas le droit de sortir. Il ne fonctionne que là-bas. Je suis sorti avec vous. Je suis là. Je ne vous épargne de rester. Je ne vous épargne de rester. Même je suis sorti avec vous. Je ne vous épargne de rester. Amen. Ne vous dérangez même pas pour un homme comme moi. Le Seigneur nous conduit et il nous quitte. Et je pense que je suis là aussi. Amen. Si vous voulez garder un thème pour ce qu'on fera aujourd'hui, mettez dans votre tête Mara ou Ruth. Mara ou Ruth. On va choisir un des mots. Si vous voulez dire à celui qui a connu de vous, Mara ou Ruth, on va choisir. Il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Vous, les francophones, vous dites Mara ou Ruth. Ça va aller. Je vais lire les textes. C'est le chapitre premier que nous allons lire. Tous ensemble, nous allons l'étudier. Et je pense qu'une prédication va sortir de là et quelqu'un s'est rabé. Je te dis encore merci parce que ce n'est pas parce que je suis un enfant que tu m'as donné cet espace juste parce que le Seigneur me veut. C'est pour ça que je dis merci parce que c'est une responsabilité qui est d'apporter la parole du Seigneur. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est rabé. Le pasteur Boussoum a écrit sur Ruth et les livres, c'est ça l'échappe même. C'est que les hasards n'est pas le nom de Dieu. C'est ça les termes du livre. Les livres de Ruth, c'est le premier livre de la Bible où on trouve le mot hasard. Comme par hasard. Or, les choses de Dieu n'est pas d'hasard. Tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Tu es là parce que le Seigneur veut que tu sois. Et je suis là parce que le Seigneur a voulu que je sois. Marat ou Ruth. C'est là où on va. Alors, Ruth 1, le verset 1er, du temps des juges, il y a eu une famille dans le pays. Un nom de Bethlehem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il y a un problème. Bethlehem, c'est la maison de pain. Mais dans les textes, on dit, vous n'avez pas de pain. Donc ça peut arriver que la maison de pain manque de pain. Et aujourd'hui, je suis à la maison des grâces. Ça peut arriver qu'à la maison des grâces, la grâce peut manquer. Ça peut arriver. Les morts de cet homme étaient élimériques. C'est lui et sa femme, Naomi, et ses deux fils s'appelaient Marcon et Kiljon. Ils étaient effraciens de Bethlehem, de Judas. Arrivé au pays de Moab, ils se fixaient leur demeure. Et l'Himelech, Marie et Naomi, moururent. Et elle resta avec ses deux fils. Et ils prirent des femmes mohabites dont l'une s'est nommée Orpah et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ dix ans. Marcon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privés et ses deux fils et de son mari. Je ne veux que quelqu'un retienne que pendant dix ans ces deux garçons étaient mariés et leurs femmes n'ont pas eu d'enfants. Ça, il faut retenir. Les deux garçons étaient mariés et leurs femmes n'ont pas eu d'enfants. Ils sont morts et les enfants n'ont pas laissé d'enfants. Donc, on a envie de rester seuls avec ces deux filles, belles filles, disons. Puis, elle s'est réveillant. Elle et ses belles filles afin d'équiter. J'ai sauté un verset. Ok, verset 5. Marcon et Kiljon moururent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux filles et de son mari. Puis, elle s'est réveillant. Elle et ses deux belles filles afin d'équiter le pays du Moab car elle apprit au pays du Moab que l'éternel avait visité son peuple et lui avait donné du Père. Donc, à Moab la bonne nouvelle n'est aussi bien. Vous n'avez pas entendu. Je disais qu'à Moab la bonne nouvelle n'est aussi bien arrivée. Elle a entendu à partir de Moab que l'éternel avait visité Bethlé. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Judas. Naomi dit alors à ses deux belles filles allez retournez chacune à la maison de sa mère que l'éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de la Marie et elle les baisa. Elle s'élève la voix et pleurait. Oh, un autre problème. Il y a celui qui est à côté de toi tu n'es pas normal quand tu me plaisais. Tu n'es pas normal. il y a des situations où il faut pleurer. Dis-moi quand tu n'es pas normal quand tu ne pleures pas. Une lune dit que tu entends ça. Tu n'es pas normal quand tu ne pleures pas. Oh, toi, dans ta vie, tu n'as jamais pleuré. Oh, donc pour toi, les larmes, c'est de quoi? il faut aussi pleurer. Surtout quand les gens tu pleures à côté de quelqu'un qui pleure. Il faut pleurer. La Bible a dit pleurer avec ça. Tu vas à côté de quelqu'un qui pleure. Toi, tu as dit bon, tu es chrétien, on ne veut pas comme ça. à côté de quelqu'un qui pleure. Toi aussi, il faut pleurer avec ça. Naomi dit, elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Verset 11, Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent m'aider mon mari? Retournez mes filles et allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfoncerai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent rendus? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'éternel s'est étendue contre moi. C'est à cause de ce défi qu'ils n'ont mis en train de souffrir. Pas à cause de ces enfants qui étaient morts. On continue. Verset 14, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Oh, pour ne pleurer jamais. Hier ici, nous, nous avons pleuré. On a pleuré pour l'anniversaire. Ça, c'est son des pleurs de joie. Ceux qui étaient là hier, ont constaté que nous, nous sommes là, pleurés, mais dans la joie. Je crois qu'on est sur la vie de quelqu'un. Tu vas pleurer, mais c'est son des pleurs. Je disais que j'ai proclamé dans la vie de quelqu'un qui va pleurer, mais ça sera de pleurs et de joies. Ça ne sera pas de pleurs et de souffrances. De pleurs et de joies. Elles ont encore pleuré. Or, pas, baisa sa belle-mère, mais Ruth, mais Ruth, s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son pocle et vers ses yeux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je deviendrai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle a dit, « Ta sœur est rentrée, son peuple est ses yeux. » Mais elle a dit à Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu. » À moi, nous avons des dieux, mais toi, Naomi, tu as un Dieu. C'est différent. C'est différent. On peut rentrer vers ses dieux, mais moi, je reste avec toi parce que toi, tu n'as pas des dieux. Mais tu as un Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Verset 18. Elle ajoute verset 17. « Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Que l'Éternel ne traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de tout. C'est ici que j'ai des problèmes avec les gens des églises aujourd'hui. Que ce soit en Occident, que ce soit partout dans le monde. Nous quittons les églises comme nous voulons. Nous quittons nos peurs spirituelles comme nous voulons. Nous quittons nos pasteurs communs comme nous voulons. Ça ne peut pas se faire comme ça. Dieu a dit par la bouche de Jésus mon disciple aller et faire de toutes les nations des disciples. Les disciples sont un fils. Vous avez entendu quand il m'a dit de mon fils je laisse la place à mon fils. Après il ajoute mon pasteur. La relation pasteur ça ne nous intéresse pas. C'est la relation fils qui est importante. Si on va du côté pasteur on est tous des pasteurs. N'est-ce pas ? Et dans mon pays on a fait même de moi un évêque Jésus-Épèque. au Congo on a fait de moi un évêque. Mais si je prends ces histoires-là je ne saurais pas. Épèque, pasteur ça ce sont des titres. La relation c'est celle de fils. Quand un père se dit viens tu n'as rien d'autre à faire. Tu n'as qu'à dire oui je viens. Ruit dit à Naomi là où tu es en mourir moi j'ai fait moi j'ai fait quoi ? J'ai m'ouvrir et j'ai rentré là-bas. Et pourtant il est moabite. Naomi verset 18 la voyante est citée à aller avec elle c'est ça ses instances. J'ai dit à quelqu'un une chose ici. Si le pasteur déclarait quelque chose qui a été dit quitte les musiques tu vas quitter ou tu vas rester. C'est Naomi qui t'y arrive de faire quoi ? Des parties. Qu'est-ce qu'il y a lui qui dit ? Non. Si le pasteur te disait d'écouter les musiques quitte et tu restes. Non. La plupart des personnes disent non je suis fatigué je m'en vais. D'avoir fait du mal que je m'en vais. Tu ne sais pas quelle bénédiction est liée à l'homme de Dieu qui dégêne. Tu ne sais pas. Vieux. En fait je suis resté quand je restais madame me regardait même les enfants quand je les faisais monter dans l'église ils m'ont regardé ils m'ont dit qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi toi tu restes ? Je dis je dois laisser le dimanche. Ils m'ont regardé et m'ont dit tu peux rester. Mais je vous dis hier matin il y a quelqu'un avec qui je collabore qui ne m'a jamais connu mais je collabore toujours au téléphone et elle est matin la personne m'appelle pour me dire toi tu es à l'Église moi je veux d'arriver à Paris je vais aller sur la page Amen 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 Je vais aller sur la page On fait avec elle des affaires c'est une âme d'autorité de notre pays elle est ici elle n'est pas à 13h c'est pourquoi elle n'est pas à l'Église sinon elle serait là mais hier il m'appelle le matin tu vois toi tu me disais que je ne viens pas en Europe pendant que je pars là je suis à Paris je lui dis je vais dire l'élection c'est la page Amen j'ai un programme à 18h je peux y aller c'est moi qui est allé pour me déposer la page et la personne elle est venue qui était assise avec sa sœur quand elle arrive elle salue sa sœur elle dit mais toi tu es à l'Église j'étais juste à côté je vais l'élection pour saluer avec mon corps au téléphone j'ai passé je suis gros et il dit moi c'est moi c'est le passé hé le passé c'est le monsieur qui paraît gros il est nice comme ça oh il ne faut pas regarder la taille c'est qu'il y a l'Église qui compte à l'Église la taille donc dans la voie qu'il m'a dit de rester dans cette voie-là il y a aussi cette élection Amen Amen il n'y a pas d'accord Amen je suis resté pour prêcher une personne qui n'est jamais vue on a été traité avec elle une affaire juste au téléphone on fait tout au téléphone mais hier on ne s'est vu tout la première fois ça fait pratiquement trois ou quatre ans on traite au téléphone c'est un ministre de la FDC Amen tu es bon dans cette parole tu m'as dit reste il y avait aussi tu l'as pensé c'est content qu'il était pour venir dans le physique c'est écrit on a un esprit de réveillon on a un esprit être des personnes totalement libérées c'est à dire après j'ai vu c'est toi même ça n'existe pas on a toujours des aînés dans la foi qui doivent me diriger et qui doivent me croire que Dieu vous bénisse j'ajoute le verset 19 elle vit ensemble le voyage jusqu'à l'ère arrivée à Bethlehem et lorsqu'elles entraient dans Bethlehem toute la vie fut émise à cause d'elle et les femmes disaient est-ce Naomi le moment est arrivé où on posera des questions sur toi verset 20 verset 20 c'est le verset clé appelez-moi Mara car le tout puissant m'a rappelé ta mère de Dieu depuis quand Dieu peut rappeler quelqu'un de la mère de Dieu quand on sera au ciel vous me rappelez que tout ce que nous pouvons parler avec d'amour rappelez-moi quand on sera au ciel que tout ce que nous pouvons parler avec qui avec d'amour depuis quand Dieu peut créer la mère de Dieu dans la vie de quelqu'un depuis quand quelle est l'image que Naomi veut donner à qui à Dieu ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Mara car le tout puissant m'a rempli d'amertie il y a celui qui a apporté les voix jamais Dieu ne m'a été rempli d'amertie il lui semble c'est pourquoi aujourd'hui nous allons poser cette question c'est Mara ou bien c'est elle rite j'étais dans la condamnance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides comment tu peux être avec quelqu'un à côté de toi mais tu dis que tu fais les mains vides elle dit que l'éternel m'a ramener les mains vides parce qu'au départ elle est avec elle qui les mêlent avec Marathon avec elle qu'ils sont elle rentre avec rite mais elle dit qu'elle est les mains vides comment tu peux avoir rite à côté de toi et dire que tu as les mains vides il y a des gens qui sont en tête qui n'ont rien et pourtant il y a quelque chose je suis venu c'est maintenant pour récupérer toute la médecine que vous avez et déplacer rue dans sa place c'est marat ou mais c'est bruit pourquoi m'appeler vous Naomi après que l'éternel s'est prononcé contre moi et tout et que le tout puissant m'a affligé verset 22 ainsi rêvins du pays de moi Naomi et sa belle-fille rue la Moabite elles arrivaient à Bethléem au commencement de la boisson donc est-ce qu'on peut acclamer pour le pour toi que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse comme je vous disais Esther l'histoire que vous connaissez c'est pratiquement simple je comprends le comment la délivrance a été accordée à Israël à partir d'Esther n'est-ce pas il y a eu Amman il y a eu Mardoché il y a eu toute cette histoire vous savez comment ça a fini mais dans Ruth si je vous dis mais regardez où c'est toute la délivrance Ruth nécessite une petite explication pour que nous voyons la délivrance qui est dans Ruth mais la compense de Naomi quand elle dit à Bertine quand il y a ses deux belles-filles même si je vais marier je ne saurais pas vous donner un enfant pour qu'il puisse vous épouser le comportement de ses deux belles-filles pour résister avec Naomi pour faire un comportement lié à la coutume sémitique chez les sémites quand une femme a perdu son mari elle doit épouser dans la même famille donc c'est les frères de son mari qui doit la prendre en mariage et qui doit avoir des enfants avec elle et ces enfants-là c'est donc des enfants de celui qui est mort c'est ça la coutume à cause de cette coutume Ruth n'est pas de pouvoir épouser qu'un enfant qui vient de Naomi c'est pourquoi ils sont restés c'est pourquoi ils s'attachent mais rentrer à Bethlehem ça c'est notre problème si vous retournez à Bethlehem il y a une loi en Israël qui dit de la bouche de Moïse lui-même c'est d'Héteronom qui le dit je ne vous fais pas de les tests parce que je n'ai pas assez de temps dans l'Héteronom il est dit la Moabite et la Monite n'entreront pas dans la maison de l'Éternel Ruth est qui ? Moabite il y a la loi avec elle qui dit quoi ? la Moabite ne peut pas entrer alors si la nuit avait de Ruth avec elle est-ce que Ruth aura de la place ? non c'est pourquoi Naomi ne prend la décision de leur dire rentrez c'est pourquoi vous entendez parler de Dieu elle dit rentrez vers vos Dieu parce que si vous venez vers mon Dieu vous n'avez pas de place vous êtes des Moabites si ça considère mon Dieu vous n'avez pas de place ça c'est ce que Naomi savait et pourquoi les Moabites n'ont pas de place c'est parce que les Moabites sont des enfants de l'autre avec un sa fille ce sont des enfants de l'autre avec un sa fille vous connaissez aussi l'histoire à la décision de Sodom et Gomor l'autre est sorti avec sa femme et ses deux filles sa femme a régalé en arrière les deux ils ont continué ces filles ils ont fait boire elles sont conscients avec lui pour avoir des enfants et la fille est née a eu un enfant qu'elle a appelé Moura c'est cet enfant qui est l'ancien de Ruth Naomi a ça dans la tête avec cette histoire une personne comme Ruth peut avancer la balle c'est pourquoi quand elle rentre elle dit l'éternel m'a fait venir les mains c'est l'information qu'elle a il y a des gens ici qui ont des informations c'est vous même avec ces informations vous me dites même que vous vous dresserez parce que votre compte l'a fait c'est ici parce que vous même vous n'avez pas étudié parce que parce que il y a beaucoup de parce que qui vous poussent à croire que dans votre vie ça ne mentionne jamais oh je vous dis que vous êtes à la mauvaise place c'est ma guerre j'ai dit vous êtes à la mauvaise place avec ces gens dépassés même si le diable est votre père ce matin cette situation va changer j'ai dit cette situation va changer Ruth elle est réellement au rabbi elle est réellement descendante de l'autre par sa fille c'est vrai pas elle et le texte de Ruth commence comment on dit du temps de juge vous savez ce qui s'est passé du temps de juge chacun faisait ce qu'il voulait donc si Elimele est partie à moi c'est parce qu'Elimel s'était révéler contre Dieu chacun faisait ce qu'il voulait on ne respectait pas Dieu on faisait ce qu'on pense et ce qu'on veut le monsieur là en faisant ce qu'il veut il a pris sa femme et ses enfants ils sont allés à moi pendant que la loi interdisait à Elisabeth d'aller à moi arrivé là-bas ses deux filles se sont mariées et ses deux fils se sont mariés avant que ses deux filles se marient Ruth elle me meurt Naomi me pensait à moi et quand c'est déçu il me l'a été mort c'est parce qu'ils sont venus c'est parce qu'ils sont venus à moi moi c'est un lieu de ma révision je vais me dire à quelqu'un peu importe l'endroit au dessus ben importe la gloire au dessus quand le Seigneur il était la partante de l'emploi je ne me souviens pas qu'il a chanté une chanson si Jésus lui disait d'aller en enfer il ira en enfer parce que Jésus a parlé parce que si je viens dans l'enfer automatiquement l'enfer devient le palais vous n'en avez pas contre si Jésus se retrouve en enfer c'est que l'enfer devient le paradis au fait la question ce n'est pas moral ou quoi que ce soit le problème c'est lui qui dit ton Dieu sera mon Dieu c'est vrai que je suis moabite c'est vrai que je suis descendant de cette famille mais ton Dieu sera mon Dieu alors si ça devient des questions de Dieu il est ce soir mon Jean les histoires vont Jésus a poussé Naomi a en tête cette histoire là de Lot cette histoire là de Moïse qui a déclaré que les moabites n'auront pas de place à cause de ça Naomi dit restez et même quand lui tu prends la décision d'aller avec elle on l'appelle Naomi elle dit ne m'appelez pas Naomi appelez-moi Amertu c'est-à-dire Mala je suis rentré le même vide pendant qu'elle était là ça vous est déjà arrivé d'arriver quelque part c'est vous qui bénissez tout le monde donc vous considère ça c'est la vie du chrétien pour être dans une famille c'est vous qui priez pour que tout le monde soit bien mais dans la famille là on s'est vendredi on s'est à cause de vous que la famille là est bénie mais la même famille fait quoi et c'est tout mon pasteur il y a des fidèles qui ont des histoires c'est à prier vraiment il a réussi tout ce qu'il a réussi il a dit regarde ce pasteur il a même pas non Ruth elle est là maintenant on lui dit elle est même ça vous est déjà arrivé qu'on vous considère comme un vide vous êtes là c'est comme si vous n'êtes pas ah Ruth est là elle a dit qu'elle est rentrée elle l'invite en fait avec toutes les informations qu'elle a sur Ruth elle s'est dit ah celle-là ça me résonne il y a des gens qui ont des informations sur vous et qui pensent ce qu'ils ont pour une information c'est la fin de votre route je leur dis ce matin ils sont passés à vous j'ai rien dit ce matin ils sont passés à côté avoir des informations sur le passé de quelqu'un ne définit pas la vie je vous dis qu'avoir des informations sur le passé de quelqu'un ne définit pas son avis et d'ailleurs les informations que vous avez sont fausses parce que c'est le passé j'ai aimé Dieu parce qu'il s'est fait appeler Jésus Jésus c'est maintenant c'est pas hier donc ce que vous avez comme information sur moi c'est déjà le passé ça concerne pas Dieu avec Dieu c'est aujourd'hui Amen Amen Naomi comment tu peux dire Mara pendant que tu l'as écrit les livres ici pouvaient porter les noms de Naomi mais rare à tes écoutations et les livres portent ça elle s'est fait appeler Mara on ne peut pas donner à un livre comme c'est une nature les noms d'Amergie automatiquement dans les livres je vais lire à quelqu'un qui a parlé contre toi l'histoire est en telle chose j'ai dit l'histoire est en telle chose on est en train de modifier l'histoire ce matin on a pensé que tu étais rien on a pensé qu'avec toi ça ne s'est fait pas juste en train de déclarer qu'elle mène pas la chose comment tu peux déclarer Mara pendant que le livre est là j'ai ma soeur qui est chef c'est que tu viens à l'Angola nous on adore parce que je suis d'une famille de chez Coutumé maintenant les enfants j'ai ma soeur ils sont venus me voir les noms du t'entends ? vos histoires là les choses c'est pas normal si elle est mère non je vous ai dit il faut prendre il faut prendre oh là-bas il y a des histoires elle est venue une fois bon je l'ai dit quand même elle est venue une fois quand notre mamma est décédée il a laissé son truc là j'ai continué au lit dans la chambre je suis arrêté dans la chambre j'ai pris mes trucs je l'ai laissé quand elle est rentrée elle a regardé on est allé chez le monde il a fait la chose il a dû refaire une autre elle a compris que ça ça n'a plus le pouvoir qu'on a vu on a mis le chose pendant que je vous parle elle est chrétienne pendant que je vous parle elle est chrétienne elle croit même en Jésus que nous mais elle est chef de Dieu parce qu'on vous a appris que chef de Dieu ça signifie quoi ? ça signifie le scénario ça signifie le pique ça signifie quoi ? quand vous dites que le roi d'habit c'est pas chef de Dieu non personne n'a répondu la personne n'a répondu quand vous dites le roi ça commence ce n'est pas le chef de Dieu il n'y a aucun pouvoir sur cette terre qui appartient au diable tout pouvoir vient de l'éternel le diable est en train de détourner les histoires et c'est pourquoi la plupart des gens passent vous êtes des chrétiens vous pouvez récupérer ça je m'en mets Jésus dedans je me suis retrouvé dans un village quelque part un frère m'a appelé pour prêcher un enfant qui a commencé dès que ça fait des villages je suis arrivé là-bas il m'a dit on doit faire la sainte scène mais il faut appeler les chefs de Dieu mais t'as fait chercher les chefs de Dieu il a participé à la sainte scène il m'a donné des terres je suis là pour que quelqu'un change l'histoire je disais que je suis là pour que quelqu'un change l'histoire les informations que Naomi avait étaient des informations réelles mais ce ne sont pas des informations du présent ce sont des informations du passé effectivement tout ce qu'elle dit de Ruth est vrai mais au présent maintenant c'est que Naomi ne connaissait pas quand elle revenait avec Ruth ce que Naomi ne connaissait pas c'est quoi ? nous avons Genèse 3-15 vous savez dans Genèse 3-15 ce qu'est-ce qu'il dit ? c'est Dieu qui parle au diable vous savez ce qu'il me dit ? la postérité je mettrai une émidi entre toi et la femme la postérité de la femme t'écrasant la tête et toi tu vas le mort de l'État j'explique toujours aux gens une tête éclasée peut-être mort vous ne m'avez pas répondu une tête éclasée peut-être mort souvent vous avez peur du diable pour rien c'est une tête écrasée c'est une tête écrasée peut-être mort le diable a entendu un message la femme va avoir un enfant et cet enfant va lui écraser la tête maintenant le diable il cherche quoi ? il cherche un enfant qui va naître le père de la femme c'est ici que j'ai un problème mon vieux je viens d'étudier ma libre avec Ruth j'ai compris que c'est inutile de souverain Abraham c'est le père de la foi mais Abraham n'a pas amené le salut le salut est venu de Lot je disais que le salut est venu de Lot le salut n'est pas venu de Abraham Abraham c'est le père de la foi il croit au salut mais tous les venus ils saignent le salut est venu de Lot je vais lire c'est la façon qu'on pourrait regarder c'est pour que c'est qu'il y a des nouvelles choses je vais lire alors ici je dois lire Matthieu 1 verset 5 c'est que Naomie il s'appelle c'est que Naomie ignorait c'est qu'il est échappé à Naomie quand il disait qu'on l'appelle Mala il y a des choses qu'elle ignorait elle ignorait Génès le chapitre 3 le verset 5 ça est ignoré elle ignorait aussi Matthieu 1 le verset 5 ici j'aimerais que nous lisions ensemble j'aimerais que vous aussi vous lisez à preuve que vous ne dites pas que ce pasteur là nous a amené des histoires qui ne sont pas dans la vie Matthieu 1 il s'agit de la généalogie de Jésus Christ le verset 5 qu'est-ce qu'on lit ? Salmon engendra lisez avec moi si vous voulez lisez avec moi Salmon engendra Boaz de qui ? de Rahab Boaz engendra Obeil de Ruki Obeil engendra Issaï et Issaï c'est le père de David cette histoire se vit dans la généalogie de qui ? de Jésus Satan attendait un enfant qui va naître de qui ? d'une femme est-ce que cet enfant est né d'Abraham ? on veut les citer des noms le premier nom qu'on veut les citer c'est Boaz il est né de qui ? de Rahab en fait Naomi ne savait pas que si en Israël la Moabite n'a pas de place mais en Israël il y a un nom qui s'appelle Boaz lui il est né de qui ? d'Abraham il est grandial comme lui et puis il est prostitué donc Boaz est libre de la loi Boaz fait dépousser vite ça Naomi ne savait pas Naomi ne savait pas que dans sa famille il y avait un homme du nom de Boaz qui est capable de dépousser une Moabite parce que lui-même il est l'enfant qu'une homme prostituée lui-même il est l'enfant une prostituée au fait Boaz ne respecte pas la loi parce que lui-même par rapport à la loi il est loin au fait si vous lisez bien les textes Boaz avait déjà grandi il n'avait pas de femmes vous connaissez la raison toutes les femmes avaient peur de lui parce qu'il est né d'une prostituée si tu l'épouses lui ta vie est perdue parce que lui il a une malédiction sur lui c'est bon il n'avait pas de femmes et quand il était venu vers lui il a dit à lui vous l'irez vous allez l'étudier il dira à lui clairement il y a quelqu'un avant moi qui a le droit de racheter du droit de toi pour ne pas nous poser la question quand on a posé la question à ces messieurs-là quand tout ce qu'il appartient il est l'épilé il a dit non comme là on lui a dit récupérez vos histoires mes frères je sais ceux qui ont pensé que tu es maudit que tu n'arriveras je n'arriverai pas qu'ils se sont tombés j'ai dit ils se sont tombés des fois nous sommes en train de regarder même les lois de nos pays vous regardez les lois ont changé cette loi là a changé vous croyez que nous nous fonctionnons selon les lois non nous fonctionnons selon les dieux que nous servons la loi peut être modifiée mais la parole de Dieu ne sera jamais modifiée c'est que tu as qui suivi et les lois changent c'est que Dieu a dit ça s'accomplira et ça s'accomplira c'est tellement j'aimerais être très clair je ne le dis pas la parole de Dieu il est bon il est amen il n'y a pas autre chose qu'on peut placer sur la parole Naomi ne savait pas le chère de Dieu parce que quand toi tu ne sais pas Dieu a déjà prévu un moyen par lequel tu t'as sorti amen amen Naomi pense que avec l'aide de Judas tout le monde est juif sans tâche on vient Boaz qui est là Boaz il est né de qui ? de l'arabe il a les mêmes problèmes que les autres il y a celui qui est à côté de toi il y a toujours quelqu'un qui est comme toi qui va te rejeter quand tout le monde va te rejeter il y a toujours quelqu'un lui il ne manquera pas lui quand il te fera il fera quelqu'un comme lui-même Naomi ne savait pas que Boaz existe elle s'est fait appeler Ma pendant qu'il y a Boaz qui est en fait Dieu te fait dire compagne Dieu te fait dire ami comment tu peux refuser un ami et tu veux être l'amerture Dieu te donne un ami et une amie fidèle et toi tu préfères qu'on t'appelle amerture la postérité de la femme décrasera la tête la postérité de cette femme c'est la postérité de qui ? de rites la femme que tu cherchais c'est qui ? c'est rites est-ce que les femmes sont là ? Amen si on recommençait de moins je dirais Dieu devait me faire le temps je vais faire la femme a mangé le fruit Dieu n'a rien dit il n'a rien dit c'est quand à grand moment que le problème c'est que lui quelqu'un m'a même dit parce que pendant que l'homme dormait Dieu a dit des choses à la femme ça on ne saura seulement au ciel comme ce n'est pas écrit on saura seulement au ciel parce qu'à la fin de la mort Dieu ne lui a pas parlé il lui a dit des choses qu'elles ne font plus dans les pecs quand il y a des fruits il ne reste pas et le diable pensait qu'en touchant à la femme il a vaincu le diable ne savait pas quand la femme a été présentée à Adam Adam a dit voici c'est voici c'est tout et lui on l'appellera femme ça veut dire elle elle ça veut dire la vie de Dieu Amen le diable ne savait pas s'il fallait toucher le diable il devait toucher Adam là il pouvait réussir à toucher à la femme il a mis la vie de Dieu même chez l'autre quand il a pensé compliquer la vie chez l'autre et chez l'autre la fille là a eu un enfant qu'elle a pris moi selon moi on peut dire fils d'un mère donc l'enfant est né dans une malédiction mais avec un homme de bénédiction si on veut jouer sur des noms vous savez Malcom veut dire quoi Malcom veut dire maladie vous savez qu'il veut dire quoi qu'il veut dire amégrissement donc Naomi avait dans sa maison la maladie et la maigrisse et à moi Dieu a enlevé moi Dieu a enlevé la maladie il a enlevé la maigrisse mon frère et ma soeur dans ton histoire Dieu a agi pour te parier de toutes les mauvaises histoires tu es qui est parti avec la malédiction qui est qui est parti avec l'aléglissement qui rentre avec l'amour tu dis que tu n'as rien Dieu a celui qui a votre chaleur qui est la chaleur qui est l'histoire qui ne l'égale pas où on a le droit tu es dans le passé oui c'est ton passé mais le présent n'est pas celui-là le présent est lié à la parole de Dieu j'ai dit que le présent est lié à la parole de Dieu il y a quelque chose que je pouvais dire mais comme on est dans l'état et ça c'est le problème avec l'Élard nous on commence c'est l'Élard et j'allais même dire l'autre c'est le frère d'Élard mais il est mauvais ce qu'il dit mais vous lui aussi surtout mon épis en Indeïla il y a quelque chose donc même une minute qu'on ne peut pas prendre tu es en train de parler en regardant la mort donc même une minute si tu ne le prends pas ça c'est quand pam pam il faut que les gens soient déjà éloignés il faut respecter le contexte on va terminer ici mais comment je vais terminer ? je vais terminer en faisant comprendre quand vous étudiez un livre dans l'Ancien Testament il faut lui donner son sens à l'Élard l'Ancien Testament c'est l'Homme et le Votre Testament c'est la réalité quand vous avez un livre dans l'Ancien vous l'étudiez il faut lui donner son sens dans le Nouveau maintenant en matière d'Histoire c'est pour prendre un texte qui va nous faire du bien Romain Wouti là nous allons lire ensemble nous lisons ensemble Romain Wouti c'est ici que je termine le premier verset que nous lisons c'est le verset 22 après le verset 22 nous allons lire le verset 26 après nous lisons le verset 28 écoutez ce qui est écrit verset 22 or nous savons que jusqu'à ces jours jusqu'à quel jour aujourd'hui la création tout entière soupire et souffre des douleurs de la femme je suis d'accord que jusqu'à ces jours il y a encore des problèmes là je suis d'accord c'est ça que nous savons n'est-ce pas nous savons que jusqu'à ces jours il y a des difficultés nous savons que jusqu'à ces jours quelqu'un va être malade nous savons que jusqu'à ces jours il y a quelqu'un qui manque du travail nous savons que jusqu'à ces jours il y a quelqu'un qui cherche la colère jusqu'à ces jours il y a quelqu'un qui cherche les documents jusqu'à ces jours il y a quelqu'un qui lutte encore dans sa vie chrétienne nous le savons n'est-ce pas on ajoute verset 26 demain aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à nos priers mais l'esprit lui-même intervient par le souffle inestimable quand Naomi ne sait pas que sa délivrance passera des rites l'esprit lui fait comme il lui donne les rites pour aller avec lui à cause de ce que tu vis même quand tu dois prier tu ne sais pas ce qu'il faut dire il y a quelqu'un qui est ici ce matin même quand tu t'es né à dire tu ne sais pas tu vas commencer par où mais je voudrais te donner une information quand tu ne sais pas le sein d'esprit par le souffle inestimable il a été détravant oui tu peux être né de l'inceste mais par le souffle inestimable le sein d'esprit est en train de travailler oui tu peux sortir d'une famille notite mais par le souffle inestimable le sein d'esprit fait quoi ? il est en train de changer la peau dans la finalité c'est bon verset d'un petit je ne sais pas traduire ça en français il y a des choses qui se passent chez nous la ma traduit sans français c'est pas vrai quand on faisait les idulations de l'inceste qui nous a pu sortir ça vous l'appel bon prise de finition ça va aller en français n'est-ce pas ? c'est une prise de de finition le verset 28 nous savons qu'il y a la souciance dans le monde nous ne savons pas à cause de ça comment nous devons prier mais qu'est-ce que nous devons savoir verset 28 lisez avec moi nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le tuer de ceux qui sont appelés selon son essai pour ton histoire c'était pour ton bien tu m'as parlé je parle de toi et de ton histoire dans l'histoire Dieu est en train de travailler avec pour ton bien j'aime de passer l'eau quand on nous il nous a dit quand il raconte les problèmes il dit au problème merci de votre bien pourquoi il dit au problème merci de votre bien c'est parce que derrière le problème Dieu va s'élérer ta situation c'est madame et la seule fois tu vas s'élérer je disais que dans ta situation c'est la seule fois par laquelle Dieu va s'élérer je n'ai pas eu de moyen qu'il y a une chose de la crise dans ta vie c'est dans ta situation que tout va toucher et tu vas s'élérer c'est dans ta situation qu'elle est là et qu'elle va s'élérer quand tout on revient et ceux qui aiment Dieu tout ça va pour ne plus et ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés ces morceaux des sœurs c'est l'église du matin il y a un qui est marqué sur le chien il y a un qui est marqué sur le chien dans ta situation là même pas ces matins et même ta voix nous avons passé six pour être par six heures de prier mais aujourd'hui nous ajoutons le septième œuvre et même ta voix dans quelques minutes commence à prier et même ta voix commence à prier et même ta voix commence à prier